Bonjour à tous, bienvenue sur Blast TV. Alors, Émilie Amard, hospitalisée depuis les tromperies de son mari, elle donne de ses nouvelles. Je vous laisse avec la story. J'ai vu tous vos commentaires en dessous de mes articles. Bonjour, déjà, pardon. Je suis en sous-alimentation pour le moment. Je sais que je n'ai pas le droit de ne pas vous donner de nouvelles et de vous laisser comme ça. Vous m'avez apporté tellement de soutien que je me dois au moins de vous dire que tout va bien, que je suis bien encadrée. J'ai quelques problèmes de dissociation parfois, mais c'est à cause, je pense, des antidépresseurs. J'ai un tout petit peu moins de diétés noires. Mais surtout, je me raccroche à mes études. J'ai imprimé tous mes cours ici. Et j'espère réussir mon oral. Je suis trompée, c'était infirmier. J'ai perdu l'émotion du temps. Je pensais qu'on était mardi. On est samedi. Je ne me sens pas du tout légitime à vous apprendre quoi que ce soit, puisque moi-même, je suis hospitalisée. En revanche, je m'accroche à mes études. C'est vraiment, pour moi, cette nouvelle raison de vivre. J'ai toujours compris que j'avais besoin de me sentir utile pour m'épanouir. Il y a plusieurs types de dépressions, de troubles dépressifs. Enfin, je voulais vous en parler, notamment de la dépression sévère. Il n'y a pas que, il y a la dépression légère, il y a la dépression passagère. Enfin, là, je n'ai pas tout soulevé et c'est écrit en tout petit. Et tout comme un gros commentaire, je n'arrive plus à lire. J'ai aussi de la documentation sur les troubles anxieux et phobiques. J'essaierai d'en parler quand ça ira un peu mieux. Je vais faire de l'ENDR demain. Je suis un peu incohérente. Parfois, dans mes propos, je m'en excuse. Je viens de me peser. L'infermier vient de venir. Je ne suis plus en se faisant de l'alimentation. Je n'arrive plus à ingurgiter. La symbolique de cette action-là, c'est que vous faites un rejet de la vie. Mais il existe des rhumutriles qui vous permettent de vous alimenter et de ne pas trop m'aigrir. Je voulais terminer en vous disant que c'est une vraie chance d'être... Enfin, il faut vivre cette expérience comme étant une chance. Elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour développer ma posture de futur thérapeute. Je vais expliquer. On est toujours suivi quand on est en formation. On a besoin de savoir se mettre à la place de l'autre. On parle de présence, bienveillance, conscience. Il faut être conscient de la souffrance de l'autre. Et en étant hospitalisé, c'est ce qui se passe pour moi. Je peux comprendre la douleur de quelqu'un. Cette possibilité aussi d'être hospitalisé me permet de conscientiser le fait de ne pas faire de transfert ou de contre-transfert avec un futur patient ou client. On parle de client quand on parle d'un sujet qui se présente en thérapie gestalt, car on considère tout simplement qu'il prend toute sa responsabilité. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le MDR, c'est une méthode de psychothérapie qui vise à soulager une phobie, traiter des troubles anxieux, aider lors d'un deuil, faire disparaître des symptômes post-traumatiques. Donc, le MDR, ça a plein de vertus qui vise en fait, qui tend à... Après, je ne me place pas du tout en savantin. Je suis très rogers dans ma démarche. C'est-à-dire que je ne parle que de lecture hypothétique. Voilà. Pensez bien qu'il n'y a pas de vérité absolue, mis à part 1 et 1 font 2, qui est une vérité implacable. Le reste, n'est qu'hypothèse. En fait, je voulais continuer du coup parce que je suis partie sur autre chose. Ce que moi, j'ai compris, le MDR tendrait à bousculer, déplacer un trauma vers le cortex. Si quelqu'un s'y connaît mieux, je suis preneuse de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada